Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à tous. Ce soir, notre invité principal, c'est Luc Ferry. Luc Ferry, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre que tout le monde attendait. La philosophie fait-elle pousser les cheveux ? Chez Gallimard. Un livre qui explique pourquoi de BHL à Glucksmann, en passant par vous, tous les philosophes ont les cheveux longs. Et vous n'êtes pas philosophe, ça se voit. Il y a pas mal de divergences entre vous sur les shampoings aux oeufs, il paraît, c'est vrai. C'est un vrai sujet de débat. Et Descartes a inventé le brushing, c'est vrai ? Il avait les cheveux longs. Voilà, donc j'ai raison. Alors Luc, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vos origines, de votre parcours, des deux livres que vous publiez. La tentation du christianisme, écrit avec Lucien Gerfanion chez Grasset. Et quel devenir pour le christianisme avec Mgr Barbarin, Prima des Gaules, chez Salvatore. Alors voilà, je rappelle pour les plus jeunes que le christianisme n'est pas le fait de s'appeler Christian. Et que le Prima des Gaules n'est pas un préditéré, c'est ça ? Voilà. Bien, il y a une découverte très importante qui a été faite. Je crois que vous avez trouvé une bible dédicacée par Jésus-Christ en écrivant le... Incroyable, incroyable. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Doc Gineco, qui nous parlera de sa dure vie de rappeur sarkoziste. Le seul concert où il n'a pas été sifflé cette année, c'est l'arbre de Noël de l'Elysée. Voilà, alors Doc nous parlera de la pièce qu'il interprète au gymnase et de son album Peacemaker. Alors voilà, toujours en P2, nous accueillerons Luz, dessinateur à Charlie Hebdo, qui publie les Sarkozy Gère la France, aux éditions Les Échappées. Vous connaissez cette BD ? Non. Je suis très exagéré en fait, on voit un Sarkozy petit, hargneux, bling bling, rêvant de Rolex, de virer Fillon, obsédé par Copé Obama, enfin on se demande où il va chercher tout ça. C'est un analyse très exagéré. Allez, en P3, nous accueillerons notre invité de 20h, ce soir Sophie Davant. Nous parlerons de son livre témoignage consacré à la mort de sa mère, qui s'appelle Au-delà, grandir après la perte chez Michel Laffont. Enfin le plus triste en fait dans la vie de Sophie Davant, c'est les pantalons en cuir de Pierre Sled. Il vaut mieux encore avoir les cheveux, non ? Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Légrément de Fortune. Alors, Luc Ferry, rebonsoir. Donc vous êtes agrégé de philosophie, de sciences politiques, docteur d'État en sciences politiques, essayiste, philosophe, ex-ministre de l'éducation nationale. Vous faites des bouquins assez faciles à comprendre malgré tout. J'ai adoré votre camp à la plage. Alors, au départ, ce n'était pas gagné pour vous. Vous êtes né en 1951 à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes le fils de Pierre Ferry, mécanicien automobile de génie, de la même génération qu'Amede Gordini et René Bonnet, et aussi pilote de Bugatti sur les circuits. Alors, contrairement à ce que tout le monde croit, vous n'êtes pas héritier. Vous avez été même boursier. Oui, oui, puis mon père était très pauvre après la guerre, évidemment, parce que les voitures de course, ça marchait, c'était pas très florissant comme un commerce. Alors, justement, quand vous étiez enfant, en montant et en démontant les moteurs V6 avec vos trois frères, vous découvrez comment résoudre des problèmes techniques, comment trouver le système le plus efficace pour améliorer un moteur, et cela forme votre esprit, en fait, pour la recherche philosophique. L'idée, c'était en effet de chercher la vérité, c'était d'améliorer les choses, de faire aussi les voitures les plus belles qui soient. C'est une époque où les voitures étaient très belles. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que ce qui avait de plus beau au XXe siècle, c'était pas les œuvres d'art, c'était les objets, les avions, les voitures, le design, mais c'est là que ça s'était joué, oui. Alors, à l'école, vous vous ennuyez, comme beaucoup de surdoués, et à partir de la troisième, vous étudiez chez vous. Alors, ce qui est dingue, quand même, c'est que le futur ministre de l'Éducation nationale suit des cours par correspondance, en fait. Je me souviens que quand j'étais ministre, je m'étais fait taper sur les doigts par chevènement, qui m'avaient dit, moi, monsieur, je ne me suis pas ennuyé à l'école comme à Ramor, j'avais dit ça, mais j'ai appris des choses, mais moi, pas tellement. Je regrette, j'ai appris après, voilà, le peu que j'ai appris. À 31 ans, vous êtes quand même l'un des plus jeunes profs d'université de France. Pas mal. Et dans les années 70, vous associez à ceux qui veulent faire sortir la philosophie du ghetto universitaire. En fait, il y a une période très avant-gardiste qui a été les périodes des années 50-60 où la philosophie devient complètement incompréhensible. Mais regardez aujourd'hui, tous mes collègues, que ce soit André Consponville, Alain Finkielkraut, Gaucher, des gens comme ça, Pascal Bruckner renoue avec une philosophie qui est compréhensible partout. C'était le cas avant. Rousseau, par exemple, était tellement connu que les gens le reconnaissaient dans la rue, bien qu'il n'y eut point de télévision à l'époque. Alors, en politique, contrairement à beaucoup de vos contemporains, vous n'êtes ni trotskiste à l'époque, ni maoïste. Tous mes copains étaient d'extrême-gauche. Mais ce qui m'a empêché d'être à gauche comme tout le monde en 68, c'est que mon père avait fait 4 ans de camp pendant la guerre. Il s'est évadé 5 fois des camps qui étaient terrifiants. Il m'avait raconté, par exemple, que dans le dernier camp où il était, les nazis mettaient un baquet de soupe tous les matins à 50 mètres du Stalag, où ils étaient enfermés. Et le dernier prisonnier arrivé était bouffé, vivant devant tout le monde, par les chiens. Il s'était évadé. Et puis, évidemment, après la guerre, il était comme tout le monde. Tous ceux qui avaient été résistants étaient gaullistes. Et quand j'ai entendu, au fond, le général de Gaulle comparer à un fasciste ou un SS, ça ne passait pas. J'y croyais pas. Je ne pouvais pas être convaincu par ça. C'est de Gaulle qui disait, vous ne pensez quand même pas qu'à 60 ans, je vais commencer une carrière de dictateur. C'est vrai qu'il était tous au fin un dictateur. C'était tous au fin fasciste. Ça n'avait pas de sens. Alors, vous auriez pu être fabusien, quand même, non ? Si ce n'était pas Fabius qui portait cette idée, oui. Ou Strauss-Kahnien. Vous aimez les femmes. J'aime beaucoup Strauss-Kahn, ce qui n'est pas vraiment une femme, mais j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour lui. Vous prenez la carte d'aucun parti, mais finalement, vous vous rapprochez quand même peu à peu de la politique. Et un jour, vous dînez chez votre ami, ex d'extrême-gauche Henri Weber. Et tout le monde fait des pronostics sur qui va être nommé à Matignon. Et vous dites, Raffarin, Premier ministre. Et puis, pour rigoler comme ça, vous dites, avec moi, à l'éducation. Oui, c'était une pure blague. Et c'est vrai que 15 jours après, j'étais ministre. Voilà. C'était assez drôle. C'était pour de vrai. Alors, c'est dur, l'avis de ministre. C'est vrai que vous découvrez à ce moment-là que Xavier d'Arcos vous scie la planche, que Chirac vous trouve trop mondain. Et puis, la vie privée. Vous gardez quand même un souvenir assez amer de cette affaire de ministre ? Attendez, il faut arrêter. C'est quand même une chance formidable. Parce que moi, j'ai été ministre pendant deux ans. C'est quand même les deux années les plus passionnantes de ma vie. C'était quand même une chance extraordinaire d'être ministre de la République. Parce que j'ai pu apprendre des choses à la fois sur la vie politique, évidemment, mais aussi sur les humains en deux ans comme en 20 ans. C'est formidable. C'est une chance extraordinaire. Alors, depuis, vous êtes présent à travers vos livres. Les derniers en date s'appellent La tentation du christianisme. Donc, vous avez écrit avec Lucien Gérphagnon. Et quel devenir pour le christianisme ? Donc, écrit avec Mgr Barbarin, Prima des Gaules. Je me plais à répéter cette connerie, mais bon. Alors, c'est bizarre quand même. Vous sortez deux bouquins en même temps sur le catholicisme, alors que vous êtes athée. Si vous en vendez un million, vous allez croire que c'est un miracle, vous allez croire en Dieu. Non, ça ne se vendra pas. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Et j'ai eu la chance d'être élevé dans le catholicisme par les prêtres ouvriers, qui étaient des gens absolument merveilleux. Et j'ai gardé une passion intacte, bien que j'ai perdu la foi, pour cette pensée chrétienne que je trouve simplement géniale. Le christianisme, au départ, en fait, c'est une version light du judaïsme. C'est un spin-off, quoi, qui a eu plus de succès que la série originale. Il y a mille choses. Il y a mille choses que le christianisme va emprunter au judaïsme, notamment le fameux aimez-vous les uns les autres. Ça vient des juifs, ça, oui. Oui, c'est dans le Lévitique, c'est-à-dire 1500 ans avant le Christ. L'héritage du judaïsme est immense dans le christianisme. Il y a un point sur lequel, vraiment, ça va se séparer, c'est la question de la résurrection. Et c'est ce message de la résurrection qu'on appelle l'évangile. Saint Paul aura beaucoup de mal, quand il fera le tour de la Méditerranée, à convaincre les juifs que la résurrection est possible. Les juifs rigolent quand il lui dit ça. Or, c'est ça le fond du message chrétien, c'est que nous allons retrouver ceux que nous aimons après la mort. C'est ça le fond du message et la différence essentielle à ce qui me semble avec le judaïsme. Alors, au départ, le christianisme, à l'époque, ça apparaît un peu comme la scientologie aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est un scandale. Les chrétiens frappent par quelque chose qui va sidérer les Romains, les légats Romains, ceux qui vont les condamner, les martyriser, les livrer au Lyon. C'est le fait que ces gens sont prêts à mourir pour leur foi. Plus personne dans le monde romain n'est prêt à mourir pour quoi que ce soit. Mais là, on a affaire à des gens, on pense que c'est des cinglés. C'est comme les kamikazes de Ben Laden aujourd'hui, alors. La grande différence, c'est que ces chrétiens, ils ne vont pas mourir pour tuer un maximum de gens. Mais au contraire, pour sauver les autres. Oui, c'est la différence. Mais ce n'est pas une pari. Alors, pourquoi ça a si bien marché, le catholicisme ? C'est le fait qu'il va y avoir une philosophie de l'amour qui est magnifique et qu'il va y avoir évidemment cette promesse que nous allons retrouver les gens que nous aimons après la mort. Et évidemment, si vous y croyez, c'est la promesse la plus belle du monde. Il faut y croire quand même. Et qu'il y a encore 2 milliards de chrétiens dans le monde. Absolument. Alors justement, est-ce que le succès du christianisme, finalement, n'a pas amené sa dissolution ? Aujourd'hui, l'humanitarisme est une forme de catholicisme séculier, non ? Comme toutes les religions, le christianisme va s'incarner dans des institutions. On le voit bien aujourd'hui avec un autre pape, Benoît XVI, qui de plus en plus apparaissent comme éloignés du message originaire du Christ. On n'imagine pas le Christ aller en Afrique et faire un discours sur le préservatif. Vous n'avez pas de parabole du préservatif dans l'évangile. Et en plus, rien que le fait de le dire quand on connaît un peu la vie de Jésus, ça paraît surréaliste. Jésus, il se tapait Marie-Madeleine, non ? J'espère pour lui. Mais ce n'est pas certain, hélas. Mais en tout cas, ce n'était pas son problème. Et regardez, par exemple, l'épisode de la femme adultère. Que dit le Christ quand il voit cette femme adultère et les gens qui s'apprêtent à la lapider ? Il dit, foutez-lui la paix, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première perle. Et il lui pardonne, évidemment. Il la libère, elle lui sauve la vie. Et là, on est très, très loin de l'attitude cléricale, dogmatique, qui est celle d'aujourd'hui. Et là, on imagine... Enfin, si le Christ revenait, je pense qu'il... Il virerait Benoît XVI. Je crains que oui. Coup de Jésus ! Non, mais Alexandre Adler nous disait il y a 15 jours ici que finalement, aujourd'hui, ceux qui se disent catholiques sont en fait des protestants qui s'ignorent. Il a intégralement raison, parce que le protestantisme va être une philosophie de la liberté intérieure. Luther est quelqu'un qui rejette le Vatican. Vous savez qu'à l'époque de Luther, donc au début du XVIe siècle, le pape signe des indulgences, c'est-à-dire des remises de peine. C'est qu'on paye, en fait. Ben oui, pour un point d'argent. C'est comme le droit à polluer dans l'écologie. C'est tout à fait comparable. C'est une très bonne comparaison. Et donc, Luther va rejeter tout ça, et le protestantisme va se débarrasser d'une certaine manière. En tout cas, c'est le geste protestant par excellence du poids des institutions cléricales. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la plupart des catholiques sont des protestants qui s'ignorent, parce que, je lisais un sondage, une enquête d'opinion intéressante, seulement 8% des catholiques écoutent aujourd'hui les consignes du pape. Oui. Nous sommes toujours en compagnie de Luc Ferry, et nous recevons Doug Gineco, et Luz de Charliateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez tous les trois, non ? Je le connais à travers la chaîne de télévision LCI, avec... Ah, Julliard, j'adore. Ferry Julliard, c'est énorme. Doug Gineco, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ardisson. Vous êtes ici pour enfin révéler ce que tout le monde attend depuis trois ans. Mon homosexualité. Non. Pire. En fait, tout ça n'était qu'un immense canular, une énorme imposture. Vous n'avez jamais été sarcosiste, Bruno. Je suis sarcosien. Ah, vous savez bien que vous n'êtes pas comme eux, quand même. Quand les bonnes femmes à l'UMP, elles vous voient arriver, elles prennent leur sac, elles le serrent comme ça. Oui, mais en même temps, moi, je connais Nicolas. Je connais pas l'homme politique, je connais le gars, le pote. Le fumeur de pétard. Alors, c'est vrai qu'à l'UMP, ils ne vous appellent pas Doug Gineco, mais Docteur Ginecologue. C'est bien eux, ça. C'est vrai. En tous les cas, ça vous a valu pas mal d'emmerdes. C'est très courageux, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même le rappeur de droite qui a sauté Christine Angot sous une porte cochère, alors qu'avant, vous étiez le mec du ministère Hamer qui avait eu le prix de l'académie Charles-Croix, quand même. Donc, c'est quand même... Ça a changé, quoi. Oui. C'est maintenant devenu quelque chose de plus difficile chez les intellos bobos de gauche. Oui. Mais bon, il reste toujours quelques bourgeoises assez salopes. Oui. C'était dû à quoi, cette histoire ? Si vous avez des impôts à payer, vous avez fumé trop de pétard. Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno ? C'était un coup de cœur. Je marche au coup de cœur, tu me connais. Oui. Je ne fais pas attention, je ne regarde pas à quelle chapelle cotise Luz pour reconnaître son talent ou n'importe qui d'autre. Je ne savais pas vraiment la portée que ça avait d'être ami avec un politicien. Je te le dis au passage, pour un artiste, être de droite, c'est une punition. Vous m'êtes de gauche. Regarde Kali, tout le monde l'adore. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que si Bruno était vraiment de droite, vous vous seriez engagé à l'époque de Chirac. D'accord. Moi, je suis né ici avec Dorothée. Oui. Et aussi avec des extrêmes. Oui. Et il y a certaines valeurs que je trouve qui étaient perdues ici. Cette dame qui part avec son sac à main dont tu parlais tout à l'heure, quand on l'agresse, ça me fait mal. Bah, écoutez, je crois que le plus simple, c'est de faire une interview droite au maître pour savoir si vous êtes vraiment de droite. Alors, Doc Gynéco, est-ce que vous portez des mocassins à glands ? Non, j'ai des chaussons normaux. Normaux, bon, non, je dis ça. Est-ce que t'as déjà essayé de payer moins d'impôts ? Jamais. Ah, oui ? Non, c'est pas mon truc. La première fois que j'ai été chez un comptable, il m'a proposé de quitter la France. Ah, oui ? Mais j'ai pas compris pourquoi. Ouais. Donc t'as payé, t'as raqué, t'as payé un maximum, hein ? Oui, j'ai payé plus d'un million d'euros d'impôts. Plus d'un million d'euros, c'est un vrai citoyen, Bruno. Attention, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Et avec le cœur. Putain, les crèches qu'ils ont fait avec ce pognon et tout. Les crèches, les villas, ouais. Est-ce que quand t'enlèves ton pull, tu le noues sur tes épaules ? Ça, c'est tant tous, c'est pas de drôle. Arrête, il le fait, lui. Est-ce que tu es pour le retour de la peine de mort ? C'est le truc qui tue les gens. Non, le truc... Le fait d'hésiter, déjà. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si on tuait ou agressait ton enfant ? Moi, je suis pour que la France soit contre la peine de mort. Bon, voilà, c'est une réponse. Est-ce que tu es contre la légalisation du cannabis ? Je suis pour, comme ça, on aurait des milliards de rebelles sans cause qui arrêteraient de fumer. Ah oui, d'accord. Ben oui, parce que si c'est légalisé, ça n'intéresse plus personne. Alors, est-ce que tu es d'accord pour mettre les délinquants mineurs en prison ? On ne peut pas mettre des enfants en prison, ça va devenir des vrais gangsters. Est-ce que tu penses que le respect se perd ? Ouais, le respect s'est perdu depuis longtemps. Ça fait longtemps que les gens sont anti-parents, anti-tout. Ouais, ouais. Ils sont anti-tout, c'est à la mode d'être anti-tout. Moi, bon, j'ai fréquenté le milieu de gauche et je sais ce qu'il est. Et que j'ai rencontré pas mal de rebelles sans cause, entre guillemets, millionnaires, qui m'ont appris à aimer plus un Cézanne que des actions. Et je n'ai pas trouvé l'intérêt non plus artistique ni culturel. J'ai trouvé seulement des gens qui avaient du mal à être des vrais artistes. J'ai trouvé seulement des gens qui avaient du mal à être des vrais Che Guevara. Que pensez-vous du sarcosisme de notre ami Doc Gineco ? Il est à l'image de son modèle, il est plus compliqué que prévu. Ouais, ouais. Je suis allé dans les congrès UMP, c'est vraiment très... Très horrible ! Ah ouais ! Il y a quelque chose à droite qui appartient aussi bien à la gauche qu'à la droite. Il y a plein d'amour, il y a plein de gens qui sont proches du peuple, il y a plein de pauvres. Moi, je suis de droite, pas d'extrême droite. Moi, je suis un mec droit, donc je suis quelqu'un de droit. Je vais pas chercher... C'est tout. J'ai compris, Luc. Quand tu es droit, tu es de droite, voilà. C'est un truc qui t'avait échappé, peut-être. En tous les cas, Bruno, vous travaillez plus pour gagner plus. Double actualité, énorme. Et ouais ! L'album qui s'appelle Peacemaker, qui est toujours en vente, voilà. Et puis, alors, la pièce. Pièce de théâtre au gymnase, qui s'appelle Le siècle sera féminin ou ne sera pas. Alors, le pitch, c'est 13 personnages d'horizons différents qui débattent dans un immeuble parisien au moment des présidentielles et il se passe quelque chose. Quoi ? Une femme est en tête du second tour. Voilà. On a réussi à faire la cohabitation, grâce à l'art et à la culture, on peut faire tout ce qu'on veut. En réalité, cet immeuble aurait explosé dans la vraie vie. Voilà, alors, c'est une pièce qui marche bien. Le problème, c'est que, compte tenu de votre élocution, elle dure trois heures. Alors, Luz, rebonsoir. Donc, vous êtes dessinateur à Charlie Hebdo. Vous êtes ici ce soir pour remercier Nicolas Sarkozy pour son action depuis deux ans. Son divorce, Carla, ses Rolex, son fils, ses vacances, ses colères, sa banane. Avec lui, c'est fastoche de faire des dessins, non ? Bon, des fois, on se dit qu'on a un peu du mal à trouver des idées parce qu'il y trouve avant toi, quoi. Mais il s'est un peu calmé, quand même, ce dernier tour, quand il était président de l'Europe, là, c'était un peu chiant. C'était le pire, là, mais il y aurait eu Ségolène Royal, ça aurait été beaucoup plus galère pour vous, quand même, non ? Ben, elle est chiante à dessiner. Et voilà. Elle est chiante à écouter, elle est chiante à dessiner. Marianne et Libération sans Sarkozy auraient fait faillite depuis longtemps. Il faut quand même dire les choses comme elle le sait. Il y a au moins une industrie qui l'a aidée. Ce n'est pas grande range, c'est la presse. C'est vrai qu'il y a toute une série de bouquins, toute une série de bandes dessinées aussi qui marchent formidablement grâce à lui. Il fait peut-être vivre la presse, etc. Mais c'est un mec, quand même, qui fait aussi, par sa politique anti-immigré, qui fait crever des gens, quoi. Ça, c'est pas... Parce que vous pensez que, comment dire, qu'est-ce qu'il y a juste dans l'affaire ? Est-ce que c'est de laisser venir, en effet, un maximum de gens en disant on s'en fout, après tout, qu'ils soient, après, victimes du racisme, puisqu'il n'y a pas de travail, qu'on les traite mal, qu'on les exploite, qu'on ne leur file pas à bouffer, qu'on ne file pas de logement, etc. On les entasse dans des trucs à Paris où ça brûle de temps en temps, il y a des morts. Mais on s'en tape, ce qui est bien, ce qui est moral, c'est de les laisser venir. Je ne sais pas, je n'arrive pas à croire ça. C'est pas une question de morale, c'est une question sanitaire. C'est une question aussi de droit de la personne, c'est pas une question morale. Le droit de la personne, c'est un peu une question morale, quand même, non ? Ou alors, je n'ai pas bien compris si c'était que la morale. Non, non, j'imagine que l'idée qu'il anime, c'est de les faire venir et de s'occuper d'eux. Les maisons, si on peut appeler ça comme ça, les hôtels dans lesquels on entasse les immigrés, c'est pourri, c'est pourri et pourri. Ça brûle, c'est dégueulasse, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau chaude. C'est insensé, donc on se dit, on va les faire venir, nous, on est de gauche, on est formidables. Mais après, on les accueille dans des conditions pourries. Mais quand vous dites, il veut la mort des gens, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Moi, je connais très bien Sarkozy, je peux vous dire qu'il n'est pas plus salaud que vous, c'est pas le problème. Alors, dis-moi, alors, chaque semaine dans Charlie Hadou, vous publiez les Sarkozy, les Sarkozy gèrent la France. Et donc, vous publiez là, une espèce de best-of aux éditions Les Échappés. Alors, on y lit, évidemment, votre amour pour Nicolas Sarkozy. Inconditionnel. Inconditionnel. Et je vous propose qu'on fasse une interview. I love Sarko. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a le mieux réussi depuis son arrivée au pouvoir ? Son arrivée au pouvoir. Quel défaut ne peut-on pas trouver à Nicolas Sarkozy ? Il paraît qu'il n'a pas de pellicule. Ah oui ? Quelle est la principale qualité de Nicolas Sarkozy ? Il sait choisir ses shampoings, mais pas ses ministres. Ah oui, non, il est deux en un, Premier ministre et Président. Shampoing, après shampoing. Head and shoulder. En quoi Nicolas Sarkozy ne vous a-t-il pas déçu ? Quand il a soutenu Charlie au moment du procès des caricatons de Mahomei. Qu'y a-t-il de grand chez Nicolas Sarkozy ? Les talonnettes. Quand vous êtes-vous dit, ça, c'est un président ? Ça, je me le dis toujours, un peu tous les matins, mais après, je rajoute de merde. Est-ce que vous reconnaissez au moins que Sarkozy est courageux ? Ouais, parce qu'il a quand même nommé Gilbert Montagné au secrétariat national de l'UMP pour l'empêcher de chanter. Ça, c'est cool. Est-ce que vous reconnaissez au moins que Sarkozy a eu le courage de supprimer la pub sur France Télévisions ? Ouais, mais il n'a toujours pas supprimé sa gueule sur TF1, par contre. Est-ce qu'il a une bonne idée avec l'ouverture ? Oui, quand même. Ouais, ça nous débarrasse des toquards de la gauche qui ne voulaient plus. Ça fait un bon sujet de conversation, Sarkozy, quand même, non ? Quand on est le lundi à la machine à café, heureusement. Ouais, mais sauf que c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Vous reconnaissez quand même que sans Sarkozy, on se ferait chier ? Ouais, pour la caricaturiste, ouais. En un sans-papier, non ? Ah ouais. On passe aux commentaires de l'actualité de la semaine, avec les infos de Blaco 1. Comment se faire respecter quand on est tout petit, petit, petit ? Tout est minique dans notre vie ! Bah oui, la France, c'est 20 fois moins peuplé que la Chine, 30 fois plus petit que la Russie, avec un PIB 7 fois moins important que les Etats-Unis. Heureusement, on a un très grand président. Au G20, il les a menacés, comme un jeune décité qui veut qu'on le respecte. Eh, tu me connais pas, eh ? Moi, je suis un vrai godin, eh ? Eh, je quitte la table quand je veux, moi, hein ? Eh, je suis ouf, hein ? Eh, je peux claquer la porte ! Résultat, Angela Merkel a dû rappeler que ce n'est pas en quittant une réunion qu'on peut y exercer une influence. Elle a rien compris, Angela. C'est pas le G20 que Nicolas avait pâté, c'est les Français. Sinon, qu'est-ce qu'il dira aux manifestants du 1er mai ? Attention, je suis un vrai dingue ! Si vous manifestez encore, je ne me représente pas en 2012 ! Oh là là, des menaces, toujours des menaces ! Voilà, c'était les infos de Blaco, mises en images de Julien Grappe. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de pays dans le G20 ? Parce que Christine Lagarde, on lui a posé la question, combien il y a de pays dans le G20 ? Elle a dit, il faut que je vérifie. Il y a 20 plus 27, ouais. Il y en a 19 plus 1 qui est l'Europe, c'est-à-dire 27. Donc, 1000 milliards d'euros qui vont être distribués et Strauss-Kahn qui va devenir maître du monde. En gros, c'est ça, le FMI. Je crois que le capitalisme, c'est vraiment comme les cellules cancéreuses, et là, celles sont plus intelligentes que le médecin. Et je pense que le capitalisme est tellement intelligent, est tellement proliférant, est tellement complexe que toutes les petites régulations qu'on va mettre ne serviront pas à grand-chose. Donc, ce que vous dites, en gros, c'est impossible de moraliser le capitalisme. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que l'idée que la crise est une crise financière est une idée absurde. Ce n'est pas d'abord une crise financière, c'est d'abord une crise économique. C'est-à-dire qu'on a tiré la croissance par la dette, c'est ça le fond du problème. Et je pense qu'on est dans un monde où personne ne sait dans quelle direction on va, ni pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se rendent compte que le capitalisme, même si on arrive à le restaurer, de toute façon, il va flinguer la planète. Donc, de toute façon, même si on sort de la crise, il faudra sortir de cette destruction de la Terre. Ce qu'ils veulent, c'est remettre le système en marge. Très bien, ok, dans l'urgence, très bien. Mais ce système-là ne tient pas la route. C'est ça qui va. À long terme. À long terme, il n'est pas viable. Moi, je ne pense pas que ce soit une crise économique. Moi, je pense que c'est une crise de la conscience. Moi, je crois à la crise de la culture. Je ne crois pas à la crise économique. Tu penses, comme John Lennon, que la révolution, c'est d'abord dans sa tête avant d'être dans la rue ? Moi, je pense que la révolution de John Lennon, c'est la vraie, parce que c'est celle qui parle d'amour. Maintenant, on parle de moralisation de l'économie, mais au sein de la droite. Et là, j'ai l'impression d'entendre un discours gauchiste qui n'était pas du tout acceptable, en tout cas à l'UMP, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous faites là-bas, les mecs ? Non, mais... Attends, attends. Non, mais... En fait, à l'intérieur de la droite, vous avez toujours eu un clivage très important entre les libéraux purs et durs, et puis, de l'autre côté, une tradition gaulliste et même sociale, qui était plutôt jacobine et qui a toujours existé. Et aujourd'hui, moi, je crois vraiment, ce n'est pas pour tenir un discours gauchiste, je crois sincèrement qu'aussi bien sur le plan moral, sur le plan écologique et même sur le plan économique, la mondialisation libérale n'est pas tenable. C'est un développement qui n'est pas tenable et que c'est justement aux gens de droite, comme c'est leur système, si je puis dire, d'être responsable par rapport à ça. L'Amérique, l'Amérique nous emmerde. Qu'est-ce que tu as dit ? L'Amérique nous emmerde, il dit. Je ne peux pas le dire, Obama est président, mais on va m'accuser. On va t'accuser d'être raciste, c'est vrai, mais... Flag à part. C'est vrai qu'Obama, aujourd'hui, défend, et on comprend très bien pourquoi, il défend la relance, parce que pour lui, le problème est exclusivement économique, alors que, paradoxalement, les Français et les Allemands pensent que le problème est politique, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est une question, en effet, de régulation, donc d'intervention dans l'économie, et de ce point de vue-là, le clivage entre Européens et Américains, il reste aussi fort, que ce soit Bush ou Obama, ne change rien. Voilà, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacco 2. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être Français. On râle, on proteste, on manifeste, mais à Mayotte, 95% des gens ont dit oui à la France. Musique ! Grâce au soutien de la métropole, l'île est aujourd'hui 9 fois plus riche que l'archipel des Comores, auquel elle était rattachée il y a encore 35 ans. Alors, c'est pas chouette d'être Français ? Maintenant que c'est fait, faut aussi reconnaître que Mayotte est 3 fois moins riche que l'île de la Réunion, et puis 5 fois moins riche que les Français de métropole. Vous trouvez ça juste ? Quand on sait qu'à Mayotte, le montant du SMIC est 25% plus bas qu'en métropole, ça pourrait leur donner envie de manifester et réclamer 200 euros supplémentaires. Comme ça, si vous râlez, si vous protestez et si vous manifestez, vous serez des vrais Français. Voilà, Mayotte, 101e département français. Alors, Sarkozy aurait préféré les Seychelles, mais bon, c'est Mayotte, voilà. Est-ce que finalement, intégrer Mayotte comme 101e département français, c'est pas un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, on recueille toute la misère du monde et après, il faut s'en occuper ? Est-ce que ça part pas du même sentiment ? Parce que que les gens viennent en France ou qu'on prenne un territoire africain, qui d'ailleurs, au passage, appartient aux Comores, on est en train de démembrer un pays souverain, mais est-ce que c'est pas la même chose ? Non, mais qu'on fasse des choses bien, comme ça, moralement, quand on peut le faire, pourquoi pas ? De toute façon, je crois que c'est plutôt une opération utile aussi pour la France, parce que, de toute façon, on sait très bien qu'à Mayotte, les gens venaient en pagaille de partout, notamment pour accoucher. C'est vraiment le problème numéro un dans les hôpitaux français, qu'ils avaient la nationalité par ce biais-là. Enfin bon, et donc, transformer en département français, je crois que c'est plutôt une façon d'affronter le problème honnêtement, alors qu'il était déjà posé, quoi qu'il arrivait. C'est comme si on accueillait en France 200 000 immigrés supplémentaires, vous êtes d'accord ? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher ? En plus, ces gens-là, on leur explique... C'est très bien de le faire. On leur explique que vous êtes polygame, il ne faut plus être polygame. Les juges, c'est les caddies, il ne faut plus que les juges, ce soit les caddies. C'est-à-dire qu'en plus, on leur impose notre façon de voir les choses, ce qui est, une fois de plus, de l'ethnocentrisme occidental. L'ethnocentrisme, ça me fait rigoler. Les gens qui ont voté pour être un département français, ils sont fous de joie. Non, je crois que là-bas, on contrôle à peu près la situation. En revanche, à Paris, par exemple, on ne le contrôle pas. Il faut que les gens sachent, mais ils ne le savent pas, qu'on a la loi, par exemple, en matière d'éducation, la plus libérale, entre guillemets, au sens positif du terme, du monde. C'est-à-dire que tous les petits enfants qui sont sur le territoire français, y compris enfants de sans-papiers, clandestins, tout ce que vous voulez, nous les scolarisons, quoi qu'il arrive. Du temps où j'étais mis, je n'ai pas les statistiques aujourd'hui, mais ça représentait 4000 primo arrivants chaque année, juste dans la ville de Paris. C'est l'équivalent de 4 gros collèges. C'est-à-dire un budget énorme. Et ça veut dire que, franchement, on a la loi de ce point de vue-là, qui est la loi la plus humaniste, la plus humanitaire, la plus caritative qu'il soit au monde. Et t'as 200 000 mecs qui, malgré qu'ils soient polygames, ont envie de devenir monogames. Oh non ! Ça, je peux pas le croire ! On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blaco 3. Patron ! Salaud ! Le peuple aura votre peau ! C'est la fuite de pute ! Bon, c'est vrai que normalement, ça se fait pas de menacer son patron, c'est un coup à se faire virer. Mais avec la crise, on est sûr de se faire virer. Ça serait bête de pas en profiter ! 90 000 chômeurs de plus en janvier ! 80 000 de plus en février ! À ce rythme-là, va peut-être falloir acheter les cadeaux de Noël dès maintenant, vu qu'en décembre, on est pas sûr d'avoir encore du boulot. Un million de chômeurs en plus d'ici la fin de l'année, ça risque de faire un paquet de mécontents. Et c'est pas ce qu'on lit dans le journal qui va les calmer. Stock options, bonus, parachute doré... Bah dis donc, on a pas l'impression que ça soit la crise pour tout le monde, hein ! Du coup, les patrons dont le bureau est situé au dernier étage feraient bien de s'installer au rez-de-chaussée. Comme ça, quand des salariés en colère viendront les balancer par la fenêtre, et bien, ils arriveront plus vite en bas ! Voilà ! Donc, radicalisation des conflits sociaux. Est-ce que, pour vous, c'est un épiphénomène ou une lame de fond ? Non, c'est une lame de fond parce qu'on va avoir probablement 8 ou 900 000 chômeurs de plus l'année prochaine. C'est-à-dire que les prévisions officielles sont manifestement pas les bonnes. Il y a un certain nombre de patrons qui donneraient envie d'aller voter Besançon, qui sont complètement cinglés. Et ces gens sont à côté de la plaque dans des proportions qui sont alarmantes. Le type qui gagne 1 200, 1 300 euros par mois dans une boîte qui fait faillite, et il est là depuis 20 ans. La question, pour moi, elle est là. Quel sentiment de solidarité peut-il éprouver avec Daniel Bouton, avec le gouvernement, avec la France ? On n'est plus dans le même bateau. C'est un banquier célèbre, Morgan, qui disait au siècle dernier, et pourtant, lui était devenu milliardaire, « Je ne mettrai pas 1 dollar dans une entreprise dans laquelle les écarts de revenus sont supérieurs à 1 à 20. » Aujourd'hui, c'est 1 à 500. Et là, on n'a plus le sentiment d'être dans le même bateau. C'est ça qui me gêne. Ce n'est pas que je sois hostile à l'argent. Je m'en fous, moi, j'en ai pas, mais que les gens en aient ne me gênent pas, ce n'est pas ça. Mais juste, on ne peut plus avoir le sentiment d'être dans la même France, dans le même bateau, dans la même collectivité. Ce que vous dites, c'est qu'avant, l'argent circulait et personne ne le savait. Maintenant, on le sait. Et quand on le sait, ça devient insupportable. C'est-à-dire, les écarts deviennent fous. Quand tu vois qu'un footballeur gagne 30-40 millions d'euros dans l'année, ça me met aussi un peu mal à l'aise. Alors, en fait, ça barde aussi entre les patrons, parce que j'ai vu qu'ils ont viré le patron de Peugeot, la Christian Streif. Le mec, la première chose qu'il a fait, c'est acheter une Mercedes en même temps qu'il a été bien. Doc Gineco, je vais vous laisser rentrer chez vous, merci. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons un invité de 20h, ce soir, Sophie Davant. Toujours en compagnie de Luc Ferry et de Luz. Alors, Sophie, vous êtes ici ce soir pour un événement extraordinaire, la sortie en DVD, en Blu-ray, de vos meilleurs bulletins météo. C'est vraiment énorme. Excellent, surtout celui du 5 février 1998, avec l'incroyable fin de l'anticyclone sur le nord de la France, qui est un monument. C'est celui où j'étais nue ou pas ? Voilà, absolument. Entièrement nue, c'est ça ? Je te retrouve bien. Elle s'est mémoustillée, Sophie. Bon, on en reparlera à 20h. Mais en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Ça va mon petit Stéphane ? Ça va bien et vous ? Très bien. À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence avec le G20 et une devinette. Quand un petit moche rencontre une petite moche, qu'est-ce qu'ils se disent ? Des saloperies sur Obama. La pub comparative, parfois ça passe et parfois c'est très cruel. En pages 15 et 16 du Nouvel Observateur, un Big Mac traditionnel face à un Big Mac au pain complet. Là, ça passe. En revanche, en couverture du Nouvel Obs, le grand Mac américain à côté du tout petit Mac français. Là, c'est très cruel. Durant le conseil des ministres, Nadine Morano a porté des lunettes noires. Elle souhaitait masquer un hématome. La conséquence d'une chute alors qu'elle jouait au foot avec sa fille, Martine Aubry. Elle s'était pris un stylo dans l'œil. Faut arrêter les excuses bidons. Le sadomaso, c'est entrer dans les mœurs. Une fessée, une petite claque, c'est rien. Arnaud Montebourg, conseil au PS de ne plus trianguler. Là, en revanche, trianguler, c'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est bien ça. Frédéric Lefebvre demande s'il doit embrasser Xavier Bertrand sur la bouche pour prouver à l'opinion qu'il s'entende à merveille. Après, Roger Carucci, c'est le deuxième coming out à l'UMP en un mois. Ça commence à devenir sympa, l'UMP. Tout le monde se détend, se révèle que des copines. C'est vrai. Après avoir raté son zénith, Martine Aubry réalise une mauvaise audience chez Michel Drucker. Du coup, son producteur annule sa date dans la petite salle du point virgule. Même 80 payants, elle les fera pas. Fait d'hiver à plaisir, des enfants âgés de 7 ans ont fait fuir un pédophile. Michael Jackson, qui va bientôt se produire à Paris, devrait plutôt chanter à plaisir où les enfants savent se défendre. A Boston, un bébé qui a chuté du 12ème étage a été sauvé par un passant qui l'a attrapé au vol. En 75, le chanteur Mac Brandt n'a pas eu cette chance. Il faut dire 82 kilos, ça peut décourager les patrons. La médecine esthétique bientôt réglementée. La bouche d'Emmanuel Béard, les oreilles de Danny Boone, le menton des frères Bogdanov. Tout ça, c'est bientôt du passé. Des tableaux d'Adolf Hitler prochainement en vente en Grande-Bretagne. Trois collectionneurs se déclarent intéressés. Un borgne, un curé et un ancien humoriste. L'ancien humoriste plus riche que les deux autres devrait emporter l'enchère. L'opérateur Orange a attribué le numéro de portable de Guillaume Depardieu à un particulier. Ce dernier a vécu l'enfer. Je compatis. Moi, on m'a filé le numéro de portable de Pascal Sevran. Ça a été l'enfer. Oui, allô ? Non, c'est pas Pascal, non. Non. En revanche, il est sur le plateau, je peux vous le passer. Oui, mais je vous le passe. Pascal, c'est pour toi. Ça dure. Il a toujours été bavard. Mimi Maty devient ambassadrice de l'UNICEF. Elle pourrait se rendre prochainement en Afrique. protestation des médecins sur place. C'est dégueulasse. À la Croix-Rouge, ils ont Adriana Carambeu. Attention, si vous sifflez la Marseillaise, vous risquez dorénavant un an de prison ferme. En revanche, si vous sifflez Raymond Domenech, salut les terriens, vous envoie toujours une boîte de chocolat. Ça, c'est sûr. Le Vatican adoucit sa position par rapport à la capote. Belle initiative du Saint-Siège qui a envoyé dans les écoles des bustes de Benoît XVI accompagnés de préservatifs. Le but, le but, apprendre aux jeunes à placer un préservatif. Voilà, comme ça. Ça lui fait une deuxième calotte. C'est important, les jeunes. Sortez couverts. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane Guillaume, qu'on retrouve la semaine prochaine et sur le site canal.fr. Il ferait ça sur Mahomet, il serait menacé de mort, il faut quand même le rappeler. Benoît XVI, il mérite quand même. Ce n'est pas le sujet sur lequel il a été le meilleur. Dieu sait que j'ai tenu des propos extrêmement durs sur Benoît XVI. C'est vrai que la religion catholique est la seule qu'on puisse tourner en dérision sans rien risquer du tout. Malgré tout, ça me gêne qu'on profite de la relative faiblesse de l'Église pour la dégommer. Alors que si c'était les Juifs ou les musulmans, on ne ferait pas le millième de ce qu'on fait avec l'Église catholique. C'est juste la vérité. Donc je dis, il y a quand même deux poids, deux mesures. Très bien, ben voilà. Et maintenant, on passe à l'invité de 20h. Sophie Rebonsoir. Merci. Donc vous animez C'est au programme du lundi au vendredi à 9h40 en direct sur France 2. Ça cartonne. Ça marche très très bien. Voilà. Et puis vous faites aussi le Téléthon. Ce qui fait que vous n'avez jamais vu Miss France sur TF1, en fait. Alors vous connaissez la phrase de Pierre Desproches qui est absolument géniale. Il dit, donnez au Téléthon, c'est toujours ça qu'on ne donnera pas au resto du cœur. Donc vous êtes ici ce soir pour un livre qui s'appelle Au-delà, grandir après la perte chez Michel Laffont. Alors vous deviez faire l'émission de Laurent Ruquier, mais sur les conseils de Laurent, vous avez refusé. C'est quand même cool. Il est sympa, Laurent. Je me doutais bien que je serais, par définition, la cible idéale. De Nolo et Zemmour. Oui. Blonde animatrice de télé, par définition, ce n'est pas un genre qui est capable d'écrire un livre. Donc il y aurait forcément un a priori négatif sur ce livre sans l'avoir lu. C'est une chose de l'écrire, de choisir ses mots, c'est une autre chose d'en faire la promo. Et j'appréhendais vraiment d'aller en parler comme ça, parce que c'est des choses assez intimes. Alors vous allez me dire, pourquoi vous avez parlé de choses aussi intimes ? Parce que je voulais être le prétexte à une enquête journalistique que j'ai faite sur ces sujets-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est votre livre, c'est un témoignage sur la mort de votre mère, morte du cancer il y a 25 ans, qui est enchassé quand même dans une enquête journalistique sur la mort, sur le cancer auprès de Kayad, de Hansel, etc. L'idée c'était de mélanger les deux, de faire un récit et de me demander si 25 ans après les choses ont changé. Notamment dans l'annonce d'un diagnostic d'une maladie mortelle, dans l'accompagnement des malades au cours de leur maladie. Dans les soins palliatifs, à 25 ans on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Faut-il parler ou pas ? Faut-il tout dire aux malades ou pas ? Il y a autant de questions que j'ai soulevées. Et puis, tout le travail de deuil, qu'est-ce que c'est que le travail de deuil ? C'est se réapproprier l'absence et... C'est que la personne vive à l'intérieur de vous. Alors votre mère, évidemment, très belle femme, élancée, des longues jambes, des cheveux courts, des grands yeux bleus intenses, des très fins, des formes généreuses, un peu Kim Novak. Mais c'était quelqu'un d'assez distant, par nature. Il y avait un truc bizarre, c'est que j'avais du mal à m'en séparer quand j'étais adolescente. Vous êtes partie chez votre tante à un moment, et vous n'êtes pas restée longtemps chez votre tante. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas me l'expliquer, je ne pouvais pas partir et m'en séparer. Et puis, il y avait une autre chose qui était très culpabilisant pour moi, c'est qu'à chaque fois qu'on se discutait, on avait une relation, on avait deux fortes personnalités, elle me disait profite de ces moments-là, tu verras après ce sera plus dur, je mourrai jeune. Alors voilà, donc vous avez 18 ans, vous ratez votre permis, vous l'annoncez à votre mère, et elle vous lance un regard lugubre. Et vous, vous pensez dans un premier temps que c'est à cause de votre échec. Malheureusement, vous comprendrez quelques jours plus tard ce qu'il en est vraiment quand une amie de votre mère vous annonce que votre mère a un cancer du sein. Et votre mère est là, elle est présente au moment de cette annonce. Elle est derrière la porte. Voilà, elle a pas osé vous le dire elle-même, mais elle assiste à la révélation. Et là, c'est vrai qu'au moment où elle m'a enlacée, je me suis remémorée ce... De toute façon, je mourrai jeune et c'était terrible, quoi. C'était, pour moi, assez inéluctable, même si elle s'est battue par la suite. Alors, c'est un livre assez bouleversant, parce que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le cancer du sein de votre mère est un cancer inflammatoire inopérable, en fait, contrairement à ce qui peut arriver souvent, heureusement, dans ce genre de situation. Son état se dégrade. Et il y a une scène très forte dans votre bouquin. C'est un jour où vous vous retrouvez toutes les deux devant le miroir. Et elle est chauve, évidemment, à cause de la chimiothérapie. Elle est livide. Elle est très tirée. Et elle supporte pas que vous la dévisagiez, elle, quoi. On avait une salle de bain avec deux lavabos, deux miroirs. Et son regard a croisé le mien. Et elle m'a dit, dorénavant, c'est toi qu'on doit regarder. Arrête de me regarder. Et moi, je la trouvais belle. Je l'ai trouvée belle jusqu'au bout. Et je pouvais pas accepter de la voir se dégrader. Bon, c'est sûr que c'est des souvenirs assez terribles. Elle avait quand même 43 ans à l'époque. Elle était dans la force de l'âge. Déjà, c'est pas facile d'accepter de vieillir. Mais de voir sa mère se dégrader aussi vite, c'est bouleversant. Voilà, donc chimiothérapie, radiothérapie, espoir de guérison, peur de la rechute, rechute, évidemment. Et puis le silence dans la famille aussi. Est-ce qu'il faut parler ou pas ? Est-ce qu'on est capable de parler ? Est-ce qu'auprès d'enfants de 20 ans et de 16 ans, on peut tout dire ? On peut envisager la fin ou pas ? Et ce que j'ai vécu notamment dans cette unité de soins palliatifs à la Maison Jeanne Garnier, les soignants me disaient à quel point parfois le fait de parler et d'envisager la disparition de la personne peut dénouer des conflits, des secrets familiaux et à quel point ça peut libérer. Parfois, c'est le soignant qui fait le lien entre la personne malade parce que des deux côtés, on se cache la vérité. De part et d'autre, on fait semblant de ne pas savoir que la personne malade va partir. Et parfois, le fait de se le dire libère. Ce qui est terrible, c'est que votre mère se raccroche à des gourous, à des charlatans. Non, non, c'est-à-dire qu'au bout d'un an de traitement, on lui a dit qu'elle était guérie et elle a eu un zona. Et puis, la prochaine visite de contrôle, là, le médecin l'a reçu, le cancérologue qui l'avait suivi, il lui a dit, c'est foutu. C'est foutu. Je ne peux plus rien faire pour lui. Donc, comment voulez-vous trouver de l'espoir et vous raccrocher à quoi que ce soit quand vous entendez ça ? Donc, elle a eu besoin de trouver une branche à laquelle se raccrocher. Alors, elle était quelqu'un de rationnel, chercheur en biologie cellulaire. Et on s'est tous mis, nous, gastronomes, à pratiquer l'instinctothérapie. L'instinctothérapie, on sent les aliments et on mange. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un monsieur qui s'était sorti de son cancer en changeant sa manière de s'alimenter. Un dénommé burger. Burger, qui a eu des problèmes depuis, mais il avait monté tout un centre et le principe était de sentir des aliments crus et de fonctionner à son instinct comme les hommes préhistoriques. Et donc, on s'est tous mis à l'accompagner comme cela. Donc, ça voulait dire qu'elle allait se libérer de ses toxines, maigrir, être très très faible et les derniers jours, elle n'était plus hospitalisée, elle n'était plus sous morphine, elle dépérissait, mais on ne se rendait pas compte que c'était la fin parce qu'on maigrissait tous et on se disait, c'est normal, elle va retrouver des forces. Donc, elle espérait et elle se raccrochait à cela. – Le travail que vous avez fait peut aider des gens qui sont dans cette situation et Dieu sait s'il y en a. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et que vous auriez dû faire à l'époque ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens ? – Ce que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est que se faire aider psychologiquement, on n'est pas fou parce qu'on va voir un psychologue ou il ne faut pas être fou pour aller voir un psychologue. Et dans ces moments-là, ce n'est pas forcément auprès de ses proches que l'on trouve le meilleur réconfort parce qu'il y a un affect débordant, parce qu'ils n'ont pas forcément les réponses, parce qu'eux-mêmes sont dans la douleur. Donc moi, je voudrais simplement conseiller aux gens de se faire aider. Il y a des professionnels, de parler, de ne pas garder ça pour ça et d'essayer d'être unis dans la douleur. Alors nous, on s'est retrouvés, mon père, mon frère et moi, complètement démunis, seuls, avec une structure familiale complètement disloquée. Il a fallu qu'on trouve chacun en nous des ressources pour s'en sortir tout seul. Moi, j'y suis arrivée, j'ai mis des années à surmonter tout cela. Je pense qu'il faut laisser autant... La mesure du temps est importante pour ce travail de deuil. – En même temps, cette mort vous libère d'une certaine façon. Vous n'auriez peut-être jamais fait la carrière que vous avez faite. C'est-à-dire, venir à Paris, faire des stages, essayer de rentrer à la télé, présenter des émissions, parce qu'on serait peut-être resté à Bordeaux. – C'est assez paradoxal ce sentiment de se dire qu'on ne survivra jamais à la personne qui vous est la plus chère au monde, qu'on ne trouvera pas de raison de vivre après sa disparition et en même temps de se rendre compte que non seulement on en est capable, mais qu'à partir du moment où vous l'avez réintégré en vous, ça vous donne une force considérable. – Je suis fasciné parce que je trouve que tout ce que vous dites est à la fois très juste, très simple et très profond. C'est vraiment très utile ce que vous faites, parce qu'on vit dans un monde dans lequel on a tellement peur de la mort. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des sociétés sans religion, pour dire les choses simplement. Et c'est une telle douleur, le deuil de l'être aimé étant la chose la plus horrible qui puisse nous arriver, on n'ose pas ni en parler, on ne sait pas quoi en faire. C'est un objet dont on ne sait absolument pas quoi faire. Et je trouve ça formidable qu'aujourd'hui, justement, des gens comme vous trouvent les mots pour le dire, en parler à la fois simplement et profondément, parce que je suis sûr que même le petit quart d'heure là, vous avez déjà libéré des milliers de personnes qui vous écoutent, qui sont dans la même situation et qui ne savent pas quoi faire avec ça. Et je pense, en effet, là aussi, ce que vous disiez est très juste, c'est que si on n'a pas un rapport à peu près clair à cette question du deuil de l'être aimé, on ne peut pas non plus bien vivre. C'est très bien d'avoir fait ça. C'est très, très bien d'avoir fait ça. C'est très, très bien d'avoir fait ça. Merci. J'ai touché que ce soit vous qui me disiez. Ben voilà. C'était Salut les Terriens. Avec Luc Ferry. La tentation du christianisme chez Grasset. Quel avenir pour le christianisme chez Salvatore. Doc Gineco, qui nous a quittés. Le siècle sera féminin ou ne sera pas au théâtre du gymnase. Luz, les Sarkozy gèrent la France. Vos éditions Les Échappées. Sophie Davant, merci pour votre témoignage. Au-delà, grandir après la perte chez Michel Laffont. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Gros Lord Maxime. À la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada